Auroville, à deux pas de Pondichéry, sur la côte sud de l'Inde, cette communauté cosmopolite de 2000 habitants vient de fêter ses 40 ans et de célébrer la mémoire de ce philosophe visionnaire, Sri Aurobindo, qui après avoir prôné l'indépendance de l'Inde, s'est retiré pendant 30 ans dans son ashram pour explorer la conscience et donner naissance à un homme nouveau. Maire, sa compagne spirituelle, prend en charge l'ashram après son départ et poursuit son œuvre. Elle rêve d'une cité universelle qui réaliserait l'unité humaine. En 1968, sur un plateau quasi-désertique, Auroville est inaugurée. Maire quitte son corps cinq ans plus tard sans avoir vu Auroville. Mais l'impulsion est donnée. Une charte rédigée par Maire établit qu'Auroville appartient à toute l'humanité, et qu'elle a pour but de bâtir l'unité humaine. Mais qui sont ces aventuriers assez fous pour avoir tout quitté, afin d'incarner à l'autre bout du monde la vision d'une femme qu'il n'avait jamais rencontrée ? Je suis très heureux d'être ici, parce qu'ici on apprend beaucoup de choses au niveau de la vie en commun. On réapprend la vie en commun, et ça c'est assez intéressant. On réapprend à cuisiner ensemble, à vivre ensemble, à faire attention aux autres, à faire attention à l'environnement. C'est toute une approche globale d'une micro-société, et en plus reliée à la nature. Donc je pense qu'on passe de très riches moments. Comme à Auroville, il y a énormément de gens qui viennent de plein de pays dans le monde. Donc on a plusieurs nationalités qui sont représentées. Et ce qui est intéressant de se rendre compte, c'est que, sur un très court laps de temps, on peut créer des affinités très fortes. Vu qu'on se retrouve dans un endroit commun, et qu'on vient pour partager la même chose, il y a très rapidement des affinités qui se créent. Et donc du coup, ce qu'on appelle nationalité, évolue en quelque chose de plus universel. Et finalement, ce n'est pas qu'elle s'annule, mais elle s'enrichit de quelque chose de beaucoup plus génitaire, et je trouve ça magique. C'est un petit peu la magie d'Auroville et la magie de Sadhana Forest. On n'a aucun droit, on n'a que des tâches. C'est justement d'assumer ce rôle de construire cette ville. Et bien évidemment, quand on a le minimum de conscience, cette ville, elle se voudra écologique, elle se voudra sur tous les plans, la meilleure possible, mais avant tout, elle se veut spirituelle. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501